... Invité du dernier numéro de l'émission Morning Night sur M6, l'humoriste Kev Adams a été pris pour cible par Michael Youn. L'animateur cesse de gentiment moquer de son confrère comédien en le taclant sur sa vie sentimentale durant une séquence. Révélé au grand public alors qu'il était encore un jeune adolescent, Kev Adams est devenu au fil des années l'un des humoristes préférés des Français. Alors qu'il triomphe toujours sur scène avec ses spectacles, le comédien est également devenu une tête d'affiche du cinéma français. Le réalisateur Christophe Baratier lui a d'ailleurs confié le rôle principal de son prochain film. Baptisé comme par magie. Au sein de ce long métrage, Kev Adams se glisse dans la peau de Victor, un jeune magicien qui connaît enfin le succès. Alors qu'il élève seul sa fille Elison, son beau-père Jacques, joué par Gérard Juniot, intervient constamment dans l'éducation de la petite fille, et il n'est pas souvent d'accord avec son beau-fils. Au milieu de tout ça, Nina, une amie de longue date de Victor au fort caractère, incarnée à l'écran par Claire Schust, tente de calmer le jeu. Si Kev Adams se retrouve régulièrement au cœur de l'actualité en raison de ses différents projets artistiques, il lui est parfois arrivé de faire la une de certains magazines malgré lui. Pour rappel, l'humoriste fut en couple avec l'ancienne Miss Universe Iris Mittenard par le passé. De plus, certaines rumeurs lui ont prêté une relation amoureuse avec une autre ancienne Miss France, en la personne de Diane Lair, ce que le principal intéressé avait démenti. Les gars, nouveau numéro de Je ne suis pas au courant de ma propre vie Point, je ne comprends pas. Il n'y a qu'à moi que ça arrive de ne pas être au courant de ma propre vie. On m'apprend des trucs sur ma vie, avait-il écrit sur Instagram. Il n'est ne fallait pas plus pour que Michael Younes se moque gentiment de Kev Adams lors de son passage dans l'émission Morning Night sur M6. Durant une séquence, l'animateur a imaginé le slogan publicitaire parfait dans le cas où la tête de l'humoriste se retrouverait sur un carton de saucisse. Kev Adams, la saucisse préférée des Miss, a lancé Michael Younes, ce qui a bien fait rire son invité. Par le passé, Kev Adams s'était confié à Paris Match sur sa relation amoureuse avec Iris Mittenard. Sortir avec Miss Universe 2016 a été mon quotidien pendant près d'un an. Elle est la première personne qui a vu mon spectacle. Encore aujourd'hui, nous avons une très belle relation, j'ai toujours beaucoup d'amour pour elle, avait-il déclaré. Notre histoire n'a pas marché car nous étions tous les deux très jeunes et très occupés, mais quand vous partagez votre vie avec quelqu'un pendant près d'un an, l'affection ne disparaît pas du jour au lendemain. avait également ajouté Kev Adams. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501